Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau duplex bourse, duplex du lundi 20 mai, lundi de Pentecôte. On retrouve tout de suite notre expert de bourse directe Jean Amard. Bonjour Jean. Bonjour. Alors le marché aujourd'hui a ouvert en légère hausse. Peu d'échanges lundi de Pentecôte oblige. A noter quand même que vendredi le CAC a dépassé les 4000. On est toujours sur une petite tendance haussière à la mi-séance. Oui, ça se tient. On est sur les zones de 4000. Il y a de légères inquiétudes. Apparemment, il y a eu des missiles qui auraient été tirés en Corée du Nord. Encore des essais ? Oui, il y a eu des essais. C'est habituel. Maintenant, on a un marché où il n'y a pas de catalyseur. Il ne se passe rien. C'est une journée fériée. Des gens sont obligés de travailler. La preuve, je suis devant la caméra. Donc, je suis obligé de travailler. Mais bon, les investisseurs sont là. On a quelques appels ce matin. Mais c'est calme. C'est relativement calme. Ce n'est pas la journée de vendredi. Du coup, un mot sur les supports et résistances dans ce marché un peu mou. C'est un peu mou. La tendance reste néanmoins très positive au-dessus de 3965. Les prochaines résistances sont 4020 et 4050 à surveiller. A contrario, sous 3965, il faudra surveiller 3946 comme zone d'alerte. Et du côté des valeurs, maintenant, on a JP Morgan qui reprend sa couverture sur ST Micro Electronics. Comment est perçue cette nouvelle par les marchés ? C'est une bonne nouvelle. De toute façon, ce n'est pas nouveau. En fin de compte, ST Micro s'est allégé d'un poids. Le 18 mars dernier, le groupe s'est redonné de la visibilité en se séparant de sa filiale déficitaire, ST Ericsson. Cette filiale grévait les comptes de ses deux maisons-mères depuis 4 ans. Son démantèlement est désormais fixé au deuxième trimestre et les modalités sont enfin définies. Pour ST Micro, ce désengagement est une réelle opportunité de relance. Donc, ça rend crédible le 880 de JP Morgan, l'objectif de 880 de JP Morgan. Et je comprends très bien pourquoi JP Morgan a changé, a augmenté son objectif de cours. C'est logique. Autre valeur à suivre maintenant, c'est Danone qui a annoncé son entrée au capital du groupe chinois China Menguni Dairy par le biais d'une co-entreprise. Alors, on cherche la croissance à l'extérieur pour Danone ? Je ne m'aventurerais pas à donner le nom de cette entreprise. Donc, j'ai rayé le nom. Je n'en parlerai pas. Donc, pour Danone, la Chine est une locomotive de croissance. Il s'agit de la quatrième tentative de Danone de pénétrer le marché chinois. Les ventes du groupe en Europe ont reculé de 3 %, alors que les résultats commerciaux hors Europe représentent plus de 60 % du chiffre d'affaires. Donc, au premier rang des locomotives de croissance figurent la Chine, la Russie et les États-Unis. Les conséquences sont que Danone a pris des mesures qui avaient été annoncées le 19 février dernier. Une baisse de ses effectifs en Europe à hauteur de 900 postes qui avaient été annoncées. Donc, vous voyez, là, si vous voulez, Danone avait besoin d'une relance. Cette fois-ci, le groupe se donne vraiment les moyens de ses ambitions. Elle investit quand même 325 millions d'euros dans ses deux co-entreprises. C'était quand même une bonne nouvelle pour la société et les actionnaires. Et on va finir par Wall Street maintenant, qui a encore fini en hausse vendredi. Le marché a bien accueilli l'indice du Michigan de confiance des ménages. Alors, on s'apprête à une nouvelle journée bullish ? Non, je ne pense pas parce qu'il y a un manque de catalyseurs quand même. Les records aujourd'hui, au mieux, on va se tenir, on va faire du surplace. Mais bon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on batte des records. Quand même une journée assez calme. On attend simplement l'indice manufacturier de la Fed de Chicago aujourd'hui. Aucun résultat d'entreprise. Là, c'est bientôt la fin des résultats trimestriels. Donc, si vous voulez, maintenant, les catalyseurs vont être un peu plus compliqués et difficiles à trouver. Très bien. Merci Jean pour toutes ces explications. C'est la fin de notre duplex bourse. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne journée. Bonne journée.